On a souvent du mal à avoir des personnes qui s'impliquent dans nos groupes, mais est-ce qu'on fait absolument tout ce qu'il faut pour les aider à s'impliquer ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment abaisser le seuil de passage à l'âge. Alors pour ça, il y a déjà une petite question. A votre avis, quelle est la différence entre mobilisation et implication ? C'est des mots qui sont de proches, comme engagement ou comme d'autres mots, mais il y a une petite différence. Alors, je n'ai pas été très sympa avec vous parce qu'avec les noms c'est un peu plus compliqué, mais je vais vous donner les verbes. On dit mobiliser ou s'impliquer. Alors là déjà, ça peut aider un petit peu, puisque en fait, mobiliser, vous pouvez mobiliser des personnes. Par exemple, vous les payez, vous leur donnez des choses pour qu'ils s'impliquent, pour qu'ils se mobilisent, pardon. Et puis, du coup, s'impliquer, au contraire, c'est un verbe pronominal, c'est-à-dire on ne peut que s'impliquer. Vous ne pouvez pas impliquer les personnes, c'est une faute de français d'ailleurs, mais on peut les aider à s'impliquer. Alors, ça ressemble un petit peu au steak à cheval. Le steak à cheval, vous savez, c'est ce steak sur un morceau de bœuf et puis dessus un œuf au plat. Alors, on pourrait dire que la poule, eh bien, elle est mobilisée, elle prend son œuf et puis après, hop, elle est partie, elle fait autre chose, etc. Et le bœuf, lui, il s'implique, il met un petit morceau de sa bidoche à lui. Donc, en fait, là, vraiment, eh bien, pour s'impliquer, il va falloir avoir autre chose. Donc, dans un groupe où vous ne payez pas les gens, sur un groupe coopératif, où les gens, même si vous êtes dans une entreprise, eh bien, ne sont pas spécialement payés pour être dans la communauté, mais sont payés pour faire le travail qu'ils sont avec leur équipe habituelle, surtout si vous êtes en transversalité. Eh bien, dans tous ces cas-là, eh bien, on va devoir aider les gens à s'impliquer plutôt que de les mobiliser. Alors, pour ça, eh bien, on va avoir les trois secrets de l'implication. Pour ça, eh bien, il y a trois choses sur lesquelles on peut jouer, trois leviers. La première, c'est la motivation. Alors, on peut motiver les gens de plein de façons différentes. Il y a des gens qui sont plus motivés pour telle chose ou telle chose, mais c'est effectivement un des facteurs. Alors là, c'est assez simple, vous imaginez bien les différentes choses sur lesquelles on peut motiver, comme la reconnaissance ou les différentes choses comme ça. Et puis, le calcul qu'on fait en personne pour s'impliquer ou non, eh bien, comprend aussi les freins. Alors, ces freins-là, eh bien, ils peuvent être effectivement dus à la communauté elle-même, mais ils peuvent être dus aussi à plein de problèmes, à des tas de facteurs de la personne, s'il y a des soucis personnels en ce moment ou des choses comme ça. Et alors, ce calcul motivation moins frein, eh bien, le troisième, la troisième pièce, celle qui nous intéresse, eh bien, la question est de savoir s'il est au-dessus ou au-dessous du seuil de passage à l'art. Et ce seuil, il est différent pour chaque personne, mais on peut jouer dessus, effectivement, et un tout petit peu au-dessus, eh bien, on va commencer à s'impliquer, et puis après, de plus en plus, un tout petit peu en dessous, eh bien, ça y est, c'est fini, on ne s'implique pas. Donc, on va essayer de favoriser l'application en abaissant le seuil de passage à l'art. Et pour ça, eh bien, on va pouvoir faire deux choses. La première, c'est, alors, une règle qu'on appelle « Keep it simple and stupid », donc garder les choses bêtes et cons, si vous voulez, ou alors des choses pour faire en sorte que participer, ça soit le plus simple possible. S'il faut avoir lu toute la charte compliquée, faire plein de choses, etc., avant de commencer, c'est compliqué. Si vous réunissez les gens, eh bien, peut-être que la première implication, c'est de ranger les chaises à la fin, ou des choses comme ça, même si on n'a pas tout compris. Eh bien, voilà, donc, on peut avoir des implications extrêmement simples. Est-ce qu'il faut commencer par quelque chose de très compliqué dans votre groupe, ou au contraire, eh bien, est-ce qu'on peut faire des choses très, très simples, déjà, pour donner un petit coup de main ? Et ça, c'est vrai, ça va être vraiment important. Première règle pour abaisser le seuil de passage à l'art. Deuxième règle, eh bien, c'est la réactivité. En fait, si vous avez quelqu'un qui commence à réagir, eh bien, si vous attendez avant de lui dire, bah, tiens, c'est intéressant ce que tu dis, ou alors, tiens, on peut te donner un coup de main si tu as envie de faire des choses, eh bien, ça va refroidir. Et ça refroidit très vite, effectivement, l'implication. Donc, en fait, c'est très important, quand vous voyez quelqu'un qui réagit pour la première fois qu'il commence à passer d'observateur dans le groupe à réactif, eh bien, c'est très important de pouvoir tout de suite réagir, de tout de suite lui dire, d'accueillir, de tout de suite lui dire, bah, tiens, qu'est-ce que tu... c'est intéressant ce que tu dis, ou alors, est-ce que tu veux faire un projet, bah, si tu veux, on peut te donner un petit coup de main, etc. Alors, à vous de jouer, à vous de jouer, et posez-vous la question, est-ce qu'il est simple de participer à votre groupe ? Quels sont les premiers tickets d'entrée ? Quelle est la première marche à franchir ? Est-ce que vous pouvez rajouter une petite marche encore plus simple pour faire les choses tout simples ? Et ça, ça s'adresse aux gens qui ne connaissent pas bien le groupe, mais aussi, donc, les nouveaux, mais aussi ceux qui ne se rappellent plus, c'est-à-dire ceux qui étaient peut-être impliqués à un moment donné, ou au tout début, et puis après, bon, qu'on fait autre chose, qu'on fait dans d'autres communautés, et donc, il va falloir les aider sans avoir besoin de comprendre tout, tout, toute la communauté, mais simplement avec déjà des premiers petits pas, des premières petites choses. Et puis, deuxièmement, est-ce que vous êtes réactif quand quelqu'un, eh bien, commence à réagir, quand quelqu'un commence à faire une proposition pour la première fois, par exemple, dans votre groupe ? Alors, posez-vous ces questions, et puis voyez comment vous pouvez améliorer le fonctionnement de votre groupe pour accueillir, pour prendre soin des personnes qui sont observatrices, et qui pourraient peut-être devenir réactifs, commencer à s'impliquer dans votre groupe, c'est extrêmement précieux, et donc, ne les oubliez pas, c'est pas parce que vous ne les voyez pas, parce qu'on voit plutôt les gens les plus actifs, qu'il faut oublier les moins actifs, et justement, lorsque certains commencent à passer le pas, eh bien, là, ça devient vraiment très, très intéressant, et donc, là, c'est vraiment important de vous prendre en compte. Alors, vous pouvez, bien sûr, commenter, mettez-moi comment vous faites dans votre groupe, quels sont les difficultés que vous avez pour passer, pour avoir une première étape, là, ou est-ce que vous avez trouvé des petites solutions un peu astucieuses ? Donc, n'hésitez pas à les partager avec tout le monde, n'hésitez pas aussi, eh bien, à vous abonner avec la petite pioche et les apps sur YouTube pour être premier de prochaines vidéos. Vous pouvez liker aussi, ça aide beaucoup ces contenus à être plus visibles, alors, quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous soyez sur YouTube, sur Facebook, sur Peertube, sur LinkedIn, ou sur mon blog, ou sur tous les blogs amis, effectivement, qui copient ces contenus de manière à mieux les diffuser. Et puis, si vous ne l'avez pas encore, je vous propose de télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501